Comment gérer ce que notre cœur désire plus que tout ? Ce qu'on a peur de faire est exactement ce qui peut nous rendre libres. Quelle est l'utilité d'être belle et d'avoir de belles corps quand on ne peut les utiliser pour avoir ce que l'on veut ? Je me comportais comme si ça ne me disait rien alors qu'en réalité, ça me brisait le cœur. Ce n'est pas juste de voir ce que l'on désire être pris pour acquis par une autre. La vie craint quand il s'agit de problèmes de cœur. Voilà ce que je suis devenu. Un homme rempli de démons. Je suis à la croisée des chemins. Tué ou être tué ? Je suis blessée, brisée et amère. Faites attention en luttant contre les démons de quelqu'un d'autre. Cela pourrait réveiller les vôtres. Je mérite mieux. Ne me poussez pas à commander le bonheur. Je me fiche de l'image que ça me donne. Je veux ce que je n'ai pas. J'arrache ce que je veux. Je suis insatiable. C'est quoi toutes ces bêtises, Victoria ? T'es normal ? Je t'ai dit à main de reprise d'enlever cette idée de ta tête. Oublie-la et laisse-moi tranquille. Mais je ne peux pas. Pourquoi crois-tu que je ne cesse de revenir ici ? Raymond. Tu es le seul homme que j'aime. Tu es le seul qui me rend heureuse. Mais ça, c'était le passé. Hein ? T'as un mari et deux enfants. Écoute, rentre-toi. Retourne vers ton mari. Mais quinze secondes de mari, tu veux dire ? Quoi ? Quinze secondes. C'est le temps que mon mari met au lit. Raymond, je souffre dans ce mariage. Mon soi-disant mari ne sait pas comment me faire me sentir comme une femme. Il ne sait pas comment me rendre heureuse. D'accord, mais ce n'est pas mes oignons. Ce n'est pas mes oignons. À quoi ça me regarde, moi ? Il a été capable de donner deux enfants, pas vrai ? Mais non, écoute-moi. Je peux te trouver tous les prétextes que tu veux, mais je ne vais pas commettre d'adultère. Je ne vais pas coucher avec toi. Donc tu oublies ça et tu rentres chez toi. Raymond, Raymond, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Ok, c'est bon, écoute. S'il te plaît. Sors de chez moi. Sors, sors, sors de chez moi. Raymond. Tu peux me chasser autant de fois que tu veux. Mais j'essaierai toujours. Je n'abandonnerai pas. Je continuerai à venir ici jusqu'à ce que tu comprennes ce que je ressens. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je n'arrive pas à croire que tu sois allé voir, Raymond. A quelle fin, Victoria ? Tu dois vraiment me dire ce qui te passe par la tête. Je dois vraiment le savoir. Lucie, je ne suis pas heureuse. Je veux dire, comment puis-je être dans un mariage sans amour ? Je souffre émotionnellement. Je montre un visage radieux et je souris comme si tout allait bien. Mais ce n'est pas le cas. Rien ne va du tout. Je suis fatiguée de faire semblant. S'il te plaît, ne me dis pas que tu en as marre de faire semblant. Je suis vraiment fatiguée. Tout ça parce que tu l'as rencontré au supermarché il y a trois semaines de cela, n'est-ce pas ? Ma chérie, il faut sérieusement que tu oublies cet ancien amour. Mais je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas. C'est pour ça que je souffre. Je te comprends. Le mariage n'est pas du tout facile. Tu dois juste faire avec. Qu'est-ce que je fasse avec ? Je veux dire, et si je me sentais comme ça tout le restant de ma vie ? Tu ne le seras pas, Victoria. Tu devrais parler à Damien. Peut-être lui apprendre à faire cela. Eh bien, je n'ai rien à lui apprendre. Il doit connaître ses choses. Mon Raymond. Mon Raymond était fantastique au lit. Il savait comment m'exciter juste comme ça. Et juste comme ça, tu l'as également laissé à cause de l'argent. Et laisse-moi te dire un truc. Arrête de comparer ton mari à ton ex. Tu dois cesser ça. Oublie tout ça. Oublie-le. Je t'en prie. Madame Patron. Madame Patron. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a ? Comme je vois vous assis dans votre voiture, comme je vois que vous ne veux pas descendre, vous êtes assis là dans votre voiture, j'ai-moi dit que je viens voir vous pour que vous descendre. Viens là. Est-ce que tu es malade ? Mon tête, mon tête, mon tête, mon tête. Qu'est-ce que ça te concerne ? Mon ami, vas-tu dégager d'ici ? Dégage. C'est pas pour votre tête. C'est pas pour votre tête. C'est pas pour votre tête. Je voudrais que vous deveniez là où se trouve la bague, dans ma main gauche ou ma main droite, OK ? Si vous réussissez à les trouver, je vous le promets que papa va vous acheter des crèmes glacées. OK, papa. Non, non, pas assez vite. Ne te réjouis pas encore. Si tu ne trouves pas du tout la bonne main, tu vas acheter une crème glacée à papa. C'est d'accord ? OK, que le jeu commence. Tu n'as pas gagné, donc tu vas m'acheter de la crème glacée. Une boîte, OK ? Maintenant, c'est ton, c'est ton, c'est ton tour. Allez, viens, viens t'asseoir. On y va. OK. Tiens bon, 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 tiens bon. Choisis. Non ! Tu n'as pas du tout trouvé la bonne. Alors, tu vas acheter une crème glacée pour quoi ? Et Promise également va acheter une crème à papa, comme je vous ai gagné. Allez, tape là. C'est génial. Oh, maman ! Oh, reste là-bas. Ne t'approche pas de moi. Chérie, elle voulait seulement... Oh, tais-toi. Ne me parle pas. Papa ! C'est bon. C'est bon, Maureen. Écoute, maman vient juste de rentrer du boulot. Et elle est certainement très petite. Elle va nous rejoindre plus tard. Allez, viens t'asseoir ici. Ça, c'est ma chérie. Chérie ? Chérie, s'il te plaît, ouvre la porte, ok ? Chérie, est-ce que tu vas bien ? S'il te plaît, je voudrais que tu me parles, ok ? Allez, ouvre cette porte. Ouvre cette porte, allons ! Chérie, s'il te plaît, ouvre la porte, ok ? Chérie, s'il te plaît, ouvre la porte, ok ? Salut. Chérie, j'ai cogné à ta porte et tu as refusé de répondre. Chérie, s'il te plaît, ouvre la porte, ok ? C'est quoi le problème ? Quel peut être le problème ? Je te le demande. Ok, quelque chose est arrivé à la boutique ? Parce que tu es rentré à la maison criant sur les enfants. Toi et moi, savons que cela n'est pas bien. Tu les as effrayés. Oh oui, je les ai effrayés. Parce que je suis un monstre, n'est-ce pas ? Je suis le grand méchant loup. C'est ce que tu dis que je suis ? Oh mon Dieu, personne ne t'a traité de loup ici. Oh, colle-moi la paix, Damien. Colle-moi la paix. Essaye de te calmer, ok ? Je m'en fiche de comment tu m'appelles. Chérie, s'il te plaît, dis-moi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Oui. Oui, Damien, tu as fait tellement de choses qui sont si mauvaises. Je suis fatiguée de tout ça. Tu me blesses, Damien, si tu ne le sais pas. J'en ai ma claque. Pourquoi me poses-tu la question ? Tu ne sais rien. C'est évident que tu ne sais rien. Je n'ai aucune idée de ce dont elle est en train de parler. Attends une seconde, attends une seconde. Je vais dire qu'elle est venue ici. Elle était ici. Elle était ici, assise là, pleurant et me suppliant de coucher avec elle. Oh, wow, 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 wow. Les femmes. Ok, bon. Que comptes-tu faire si elle revient encore par ici ? Je lui ai dit de ne plus venir ici. Sérieux, je comprends pas. Elle voulait un mari riche et c'est ce qu'elle a eu. Pourquoi est-ce qu'elle revient me déranger ? Wow, wow, je suis vraiment surpris. Je suis surpris parce que je pensais qu'elle était heureuse dans son foyer. Apparemment, elle n'était pas heureuse et je m'en fiche. Ok, bon. T'as-t-elle dit exactement la raison pour laquelle Elle veut revenir vers toi Elle appelle son mari 15 secondes Comme si ça m'intéressait Attends, tu as dit quoi ? Quoi ? Non mais Mon dieu Quoi ? Tu as dit 15 quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Pourquoi ris-tu ? Parce que c'est drôle mon pote, c'est amusant mec Cet homme doit prendre rendez-vous chez un professionnel Je t'assure, ça craint On doit lui apprendre comment faire pour mettre le nom mec Tu vois, aller de gauche à droite Professionnel non mais 15 secondes, non mec je te crois pas Je suis sûr que tu ne dis pas la vérité Ce mec ne fait pas seulement 15 secondes Toi, combien de temps est-ce que tu mets mec ? Je te réponds toi Ouais c'est ça Mais je suis sûr que tu ne fais pas 15 secondes T'es un gros malade Salut Salut Comment tu vas ? Je vais bien Je vois Tu es de retour ? Oui, je suis rentré Vers la femme qui me rend heureuse 24 sur 24 Et devine quoi ? Quoi ? Est-ce que tu l'aimes ? Oui, j'aime C'est magnifique Ok Est-ce pour moi ? Non C'est pour la femme la plus belle et la plus jolie du monde entier Ouais Voyons voir à quoi ça ressemble sur ma reine Ok Une seconde, j'ai presque fini Et voilà C'est fait Ça te plaît Ça te plaît, hein ? Oui Merci Il n'y a pas de quoi chérie Arrête Tu as toujours un peu la plan pour moi Quoi que j'ai fait, s'il te plaît Pardonne-moi encore Ok Merci 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 Bébé, bébé, allons, allons Qu'y a-t-il ? Bébé, pas dans la cuisine, ok ? Mais bébé, on le fait dans la chambre depuis qu'on s'est mariés Change un peu de cadre, s'il te plaît Oui, pour le changement, je comprends, mais... Pas à la cuisine, ok ? Nous pouvons le faire à l'étage Je veux le faire ici L'amour du ciel, tu es ma femme Mais pas une prostituée Excuse-moi Dégage Sors Bébé, écoute, je... Je t'y sors d'ici Oui Sous-titrage ST' 501 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 Allons Sous-titrage ST' 501 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 Surtout-ils Sous-titrage ST' 501 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 Que fais-tu ici ? Maman, tu vas bien ? Bien sûr que je vais bien. Pourquoi tu poses la question ? Parce que ce n'est que le matin et tu bois déjà. Bébé, je vais bien, ok ? Maman est juste un peu stressée. Ok, je suis fatiguée. Qui t'en a parlé ? Attends, où est Promise ? Il est allé dans le bus de l'école, mais pas moi. Pourquoi pas ? Parce que je m'inquiète pour toi. Tu as manqué ton anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bébé, je suis désolée, ok ? Maman a beaucoup de choses dans la tête et j'étais bloquée dans les embouteillages. C'est ce qui s'est passé, ok ? Ne t'inquiète pas pour moi. Tu dois aller à l'école. Oui, Kaite, qu'elle te conduise à l'école. Et Kaite ? Madame ! Maureen, tu veux quoi ici ? Je croyais que je t'avais mis dans le bus. Vraie bonne question. Tu ne les as pas vues entrer dans le bus et tu es partie ? Madame, elle est entrée dans le bus. Elle est entrée dans le bus. Je vais voir comment elle est entrée dans le bus. Oh, tais-toi ! Petite idiote ! Comment peux-tu être si imprudente avec mes enfants ? Madame, je n'ai pas été négligent avec personne. Il y a une femme dans mon village. Si vous voulez voir comment elle faisait... Un mot de plus venant de toi et je vais t'écorcher vivante. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Viens ! Non, maman, je veux rester avec toi aujourd'hui. D'accord. Un, enlève ton sac. Ne t'inquiète pas pour moi. Maman, va bien. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Vu que tu as décidé de rester à la maison. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Salut. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Ok, super. Je vous ai vu sortir de cette boutique. J'espère que vous avez eu ce que vous cherchiez. Bien sûr que si. Oh, excusez-moi. Je suis juste bouleversé par... Vous savez, votre beauté. Vous êtes tellement belle. Est-ce qu'on peut s'asseoir quelque part pour discuter ? Désolée, je ne peux pas. Voyons, je ne vous veux aucun mal. Ok, je veux juste... Voyez-vous, qu'on essaye de se connaître un peu mieux. Vous voyez, c'est tout. Bon, est-ce qu'on peut faire ceci ? Pourquoi est-ce que vous ne choisiriez pas un lieu où nous pourrons discuter ? En passant, moi je m'appelle Jasper. Et vous ? Jenna. Wow, Jenna, quel joli prénom. Enchantée, Jenna. Pareillement. Comme je vous l'ai dit, mon nom est Jasper, mais vous pouvez m'appeler JJ. Est-ce qu'on peut donc aller quelque part pour discuter, s'il vous plaît ? Je ne peux pas. Désolée. Oh, Jenna, s'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît. Je veux juste qu'on s'asseye quelque part pour discuter de tout et de rien, c'est tout. Je ne veux rien d'autre. Croyez-moi. C'est d'accord. Allons-y. Super, allez, allons-y. Allons-y, allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, Jasper. J'ai passé un très bon moment. Oh, bébé. Allez, allez, Jenna. Allez, quand est-ce que tu cesseras de m'appeler, Jasper ? Ah, mais c'est ton nom. C'est vrai que c'est mon nom, mais j'aimerais bien que tu choisisses un petit surnom pour moi, tu vois. Un surnom par lequel toi seule tu vas m'appeler. Écoute, tu me plais beaucoup et pour dire vrai, je t'aime. Ne suis-je pas digne de recevoir ton amour à toi ? Bien sûr. Eh bien, voilà. Donne-moi un joli surnom, embellie ma journée, allez. Ok, d'accord. Tu sais quoi ? Appelle-moi plus tard et je te le dirai. Vraiment ? Oui. Vraiment ? Jemina. Tu sais quoi ? Je sens que tu me manques déjà. Tu me manques aussi. Vraiment ? Oui. Ça, c'est très joli à entendre. Oh. C'est vraiment très beau à entendre. Merci, tu embellies ma journée. Toi aussi. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Je parie que tu es en train d'appeler, Raymond. Et peu importe combien de fois tu appelleras, ce numéro ne passera jamais, chérie, juste parce que Raymond a bloqué ton numéro de téléphone. Quoi ? Ouais, t'as bien entendu, Raymond a marre de tes bêtises, hein ? Mais qu'y a-t-il de si sexy ou spécial vis-à-vis de Raymond d'abord ? Allez, regarde-moi, chérie, regarde-moi très bien, hein ? Écoute, laisse-moi te dire un truc, hein ? Oublie ce que tu sais, c'est nous qui savons bien travailler. Je t'assure que je suis prêt à 100% à t'envoyer au septième ciel, chérie. Je vais te prendre comme un prof... Tu es malade ! Tu es cinglé ! Laisse-moi tranquille ! Écoute, calme-toi, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, voyons. Attends, laisse-moi te dire un truc. En fait, je peux te mettre dans le lit d'E Raymond. Seulement, seulement si je te goûte en premier, ma chérie. Pensez-y, mon bébé, pensez-y. Je peux te dire... Doucement. Aïe ! Hé ! Pourquoi tu veux me tuer ? Tu as le sang chaud, hein, toi. Calme-toi, chérie. C'est comme ça que tu vas crier. Ouais, je t'assure. Tu sais, tu désires des choses qui finiront par te détruire. Je veux dire, tu as dit que Raymond était la mort de ta vie, n'est-ce pas ? Et maintenant, tu veux coucher avec l'ami de Raymond à cause de Raymond. C'est ce que tu veux faire ? Non, dis-moi, Victoria. C'est ça que tu veux ? Oh, je vois. Tu as perdu la boule. Tu as perdu la boule, ma chère. Tu as perdu la boule, ma chère. Tu as perdu. Tu as perdu,porti, br styling, b laughing. Il ne faut pas s'appliquer. Il ne faut pas notes. Il ne faut pas s'appliquer... Il ne faut pas s'appliquer... ... Tu peu, on se le mooi, Là... Tu as lu en, là ! ... J'espère, je suis d'accord. Où est-ce qu'on se voit? Sous-titrage ST' 501 Lucie, que fais-tu ici? Est-ce que tu es tombé sur la tête, ma parole? Pourquoi est-ce que tu me suis partout? Parce que je te veux, Damien. Je te veux. Ne le vois-tu pas? Ne suis-je pas assez sexy et belle pour toi? Je suis même plus sexy que celle qui te sert de femme. Merci beaucoup, mais ma femme est encore belle à mes yeux. Et ça me suffit comme ça. Alors arrête avec cette folie et sors de mon bureau. Elle ne t'aime pas. Écoute, si seulement tu savais les choses que ta femme dit sur toi, tu saurais qu'elle ne t'aime pas. Tu es le diable incarné. Oh, s'il te plaît. Oui, tu l'es. Tu fais tout ceci parce que tu me désires? Tu es supposée être la meilleure amie de ma femme. Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Tu penses que je voudrais juste trahir ma meilleure amie si ce n'était pas sérieux? Mais tu le fais déjà lorsque tu fais des avances à son mari. Alors écoute-moi bien. Tu es une honte. Et tu me dégoûtes. Maintenant, sors très vite de mon bureau. Chéri, ta femme ne t'aime pas du tout. Oh, je vois. Tu ne veux vraiment pas sortir de mon bureau? Je vais le faire à ma manière. Attends, tu vas voir. Damien, c'est bon. Allô, c'est quelqu'un. Si vous plaît, venez dans mon bureau tout de suite. Je vais partir. Ok, c'est bon. Je m'en vais. Je m'en vais. Que dis-tu? Vas-tu arrêter de me crier dessus? Arrête de me crier dessus. Je ne comprends pas ce que tu dis. Qui t'a raconté tout ça? Est-ce important qu'il me l'a dit? Hein, Victoria? Tu es très chanteuse. Si ce n'était pas l'arthrite qui affecte mon pied, je serais venue dans cette maison et je me serais occupée de toi. Eh bien, c'est une bonne chose que tu es l'arthrite et j'ai pris que ça t'affecte pour toujours. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sérieusement? Eh bébé, devine quoi? Je t'apportais des fleurs. Va au diable avec des fleurs. Damien, Dieu va te punir. Damien, mon Dieu te punira. Mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Ton cœur de quoi? Donc tu me demandes? Damien, donc on en est arrivé là? Alors tu es allé discuter de nos affaires conjugales avec ta mère et elle a l'oculot. Oh mon Dieu! Elle a l'oculot de m'appeler pour me menacer de me crier dessus. Elle m'a même traité de mauvaise épouse. Pense-en pour qui se prend-elle? Quel droit a-t-elle de me traiter ainsi? Allons chérie. N'utilise pas ces mots contre ma mère, ok? Ensuite, je n'ai discuté de rien avec personne. Oh! Ni-le si tu veux, je m'en fiche. Tu peux le nier. Mais prépare-toi. Damien, prépare-toi parce que je suis prête pour toi, ok? Tu n'as pas encore vu le pire de cette mauvaise épouse. Ce n'est que le début. Tu vas me confirmer. C'est Victoria qui te parle. Écoute-moi bien. Je vais m'occuper de toi, ok? N'importe quoi. Tu vas jeter les fleurs. Que tu te punisses! Victoria. Victoria! 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 Jena ? Jena ? Oui ? Bienvenue grand frère As-tu parlé de Victoria avec maman ? Comment ça ? Tu m'as bien entendu, as-tu parlé de Victoria avec maman ? C'est que, maman et moi étions en train de discuter, le sujet c'est... Non mais tu es malade ? Tu es stupide ? Je veux dire, comment oses-tu ? Qui t'a donné le droit de parler de ma femme avec qui que ce soit ? Grand frère, je suis inquiète Je suis inquiète à ton sujet D'ailleurs, je n'ai même rien dit à personne Je n'ai fait qu'en parmi, avec notre mère Tu vas la fermer ? Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Maintenant écoute Ça c'est ma maison, le chez moi Ça c'est ma famille Et en passant, j'aime beaucoup ma femme, ok ? Donc, reste loin de mes affaires Jena Je te préviens Qu'aujourd'hui Sois la première et la dernière fois Que tu perds de telle folie dans cette maison Ok ? Maintenant, dégage de ma vue ! Non mais, qu'est-ce qui se passe ? Maureen ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Où sont ton père et ta mère ? Je suis seule Je suis venue te prévenir de laisser mon père tranquille Ma mère et mon père ont des problèmes à cause de toi C'est à moi que tu parles, Maureen ? Oui, c'est à toi que je perds, tata Lucie Maureen, quel âge as-tu ? Quatre ? Cinq ? J'aurai bientôt six ans Six Juste six Tu sais quoi ? Tu n'es qu'un cafard Oui Amina, petit poussin Et le fait qu'on t'ait fait grandir comme un poulet Ne fait pas toi une adulte Tu vois ? Tu n'es qu'un rat Un rat d'égout inoffensif Et si tu ne sors pas de ma maison Je vais te civiliser tout de suite Laisse mon père tranquille Fais ce que tu veux Mais laisse mon père tranquille Tu Espèce de cafard Tu asобрé J'ai eu debout un petit peu with Tu as C'est parti. Je... je n'ai jamais fait un truc de la sorte auparavant. Comme quoi ? Tu sais, mon ivrer en boîte de nuit est rentré avec un parfait étranger. Non. Est-ce qu'on a... Ouais, on l'a fait. Super. T'inquiète. Je te juge pas. Alors dis-moi, c'est quoi l'histoire ? Un problème des petites amies ? Oh oui, on peut dire ça. Et un rêve bizarre également. Vraiment ? Fais pas attention. Alors, c'est quoi ton histoire ? Je veux dire, tu étais complètement peinté hier soir. Bah, je viens de rompre avec ma petite amie. En fait, elle m'a largué. Oh, je suis vraiment désolée pour ça. C'est pas grave. Ah, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on tombe toujours amoureux des mauvaises personnes ? Tu connais pas le dicton populaire ? La vie n'est pas juste. Ça doit vraiment être ça. Écoute, à propos d'hier soir, je suis vraiment désolée et pour tout ce qui t'arrive. Si tu veux prétendre qu'il ne s'est rien passé, ça me va. Je m'en irai et tu ne me verras probablement jamais. Mais j'aimerais vraiment, vraiment te connaître mieux. Je m'appelle... Quoi ? Oui, c'est ton nom. Et t'es si sauf pour où je t'ai donné mon nom de famille. Nice. Et Chizona. Je l'aime bien. Oh, merci. Et tu es ? Moi, c'est Lucie. C'est un plaisir. Moi de même. Bon, un petit déjeuner. Ouais, bien sûr. D'accord, excuse-moi. Merci. Pourquoi m'effectuerais-moi ? Attends, as-tu bloqué mon numéro ? Ouais, je l'ai fait. Pour que tu puisses enfin comprendre le message. Maya est partie. Je ne peux pas la contacter. J'ignore où elle est. T'as tout caché. T'es juste une lunatique. Et c'est bien chez ma vie. Vraiment ? Tu me traites de lunatique ? Parce que je t'aime ? Va en en faire avec ton amour ! Va en en faire avec... Maintenant, écoute-moi. Je sais où tu vis. Mais tu n'arrêtes pas cette folie. Je ferai un scandale de mon appartement. N'importe quoi. Oui, bien sûr. Tu sais comment sont ces choses. Désolée, bébé. Je dois prendre cet appel. C'est l'un des mecs, Yank. Continue de sourire. T'es très jolie quand tu souris. Allez, continue. Sexy chatte. À quel jeu stupide joues-tu avec moi, Jasper ? Maintenant, écoute-moi. On avait un marché, mon ami. Donc, après avoir couché avec moi, je pense que tu vas annuler notre accord. Non, ça n'arrivera pas. Je ne laisserai pas cela arriver. Donc, écoute-moi bien. Tu ferais mieux d'arranger ça. Arrange ça ou je m'occuperai de toi et tu n'aimeras pas ce que je te fais. Tu comprends ? Arrange-moi ça. Cette voix. Cette voix ressemble au cou à ça de Victoria. Sexy chatte. Oh Dieu ! Fais le numéro de Victoria. Oh Dieu ! Fais le numéro de Victoria. Ah, bébé, imagine quoi. Tu viens juste de gagner un marché. Tout va bien, bébé ? Quoi ? Connais-tu cette femme ? Connais-tu cette femme ? Euh... Réponds-moi, j'espère. Connais-tu cette femme ? Je... Je... Oui, je la connais, chérie. Je la connais. Oh mon Dieu ! Non, mais écoute, bébé, ce n'est pas ce que tu penses. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que tu crois. Attends. Non, attends, attends, bébé. S'il te plaît, je peux t'expliquer ? Je peux t'expliquer ? Écoute-moi, s'il te plaît. Oh, merde. Délicieux. Merci. C'est vraiment bon. J'ai toujours su qu'il y avait un truc bizarre à ton sujet. Mais je n'ai jamais imaginé que ce soit si mauvais. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu dis ? C'est à moi que tu t'adresses ? Oui, c'est à toi que je parle, Victoria. Jenna ! Tu as perdu la tête ? Grand frère, tu devrais lui poser la question. Parce qu'elle ne connaît pas sa place en tant que femme mariée. Elle a couché avec mon petit ami. En tant que le nièce baisse de sale déverganté. Tu es malade ? Jenna ! Comment oses-tu ? N'ose plus jamais lever la main sur moi. Je ne suis pas mon frère. Comment oses-tu gifler ma femme à ma présence ? Tu es complètement devenue folle. Bien sûr qu'elle est malade. Écoute-moi, Damien. Si tu ne règles pas ça, tout de suite, je vous laisserai cette maison à tous les deux. Parce que je ne peux plus supporter ça. Je n'en peux plus. Damien, elle était infidèle. Crois-moi. Comment est-ce que tu viens de m'appeler ? Comment est-ce que tu viens de m'appeler ? Oh, je vois. Alors, c'est arrivé au niveau où tu m'appelles maintenant par mon nom ? Zéna, j'en ai assez de toi. Va dans ta chambre. Prends tes affaires. Et va-t'en de chez moi tout de suite. Tout de suite, tu n'as plus que dix minutes. Crois-moi, tu n'es pas en sécurité avec elle. Vraiment ? Damien, elle va te détruire. Va-t'en. Elle va te détruire. N'as-tu pas entendu ? Va-t'en. Peux-tu imaginer ? Je l'avais dit. Je l'avais dit. Tous les membres de ta famille sont complètement fous. Bébé, arrête avec ça, s'il te plaît. Ah non. Laisse-moi. Arrête avec ça, ok ? Voilà ce que je disais. Viens t'asseoir et mange ta nourriture. Ah, c'est... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je t'aime, Lucie. Je t'aime également. Tu me fais trop marrer. Tu m'aimes vraiment ? Oui. Tu m'aimes, là ? À combien pour cent ? Vas-y, dis-moi. Plus que toi. Quoi ? T'es pas sérieuse ? Plus que toi. Comment est-ce possible ? Je t'assure que c'est vrai. À plus de cent pour cent. Ok. Pour moi, c'est plus que ça. Pourquoi « à du cent pour cent » ? Non, tu as dit « cent pour cent ». J'ai dit « à plus de cent pour cent ». Plus de cent pour cent. Non, tu n'as pas été précis. J'avais vu. J'ai dit « à plus de cent pour cent pour cent » ? J'ai dit « à plus de cent pour cent pour cent pour cent » ? Sous-titrage ST' 501 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 Allez, démarre-t'en ! Allez, démarre-t'en ! Fais le boutter ! Chut ! Tu pleures aussi ? Ecoute ! Ce serait vraiment une pâte ! Il te faudrait une balle nette dans ta poitrine ! Tu ne veux pas ça ? Tu sais que tu ne veux pas ça ! Hey mec ! Mec ! Je ne sais pas pourquoi tu aimes perdre le temps ! Moi je n'ai pas perdre le temps ! Cette fille est une tiède fraîche ! Allonge-la là-bas ! On s'enfile directement ! Tu n'es pas le temps ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! On s'en fout, pas le temps ! Tu ne veux pas yager ? Mon Sous-titrage MFP. ... Le plus triste dans la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de vos ennemis. Elle vient de vos amis ainsi que de vos proches. Il est plus facile de pardonner à un ennemi que de pardonner à un ami. Comment fuir les choses qui sont dans notre tête ? Comment gérer ce que notre cœur désire plus que tout ? Ce qu'on a peur de faire est exactement ce qui peut nous rendre libres. À quoi ça sert la beauté et de belles corps quand on ne peut les utiliser pour avoir ce que l'on veut ? Je me comportais comme si ça ne me disait rien, alors qu'en réalité, ça me brisait le cœur. Ce n'est pas juste de voir ce que l'on désire être pris pour acquis par une autre. La vie craint lorsqu'il s'agit de problèmes de cœur. Voilà ce que je suis devenu. Un homme avec plein de démons. Je suis à la croisée des chemins. Je suis blessée, brisée et amère. Faites attention quand vous luttez contre les démons de quelqu'un d'autre. Cela pourrait réveiller les vôtres. Je mérite mieux. Ne me poussez pas à commander le bonheur. Je me fiche de l'image que ça me donne. Je veux ce que je n'ai pas. J'arrache ce que je veux. Je suis insatiable. Je suis insatiable. Je ne suis insatiable. Salut. Salut. Tu es déjà rentré? Ouais. Qu'est-ce que tu entends de faire? Je ne t'ai jamais vu fumer. Eh bien. Disons que c'est ma manière à moi de célébrer ma liberté à venir. La vie est belle. Ta liberté à venir? Hum hum. Alors? Où sont mes enfants? Ils sont à l'hôtel. Ils étaient épuisés après avoir beaucoup joué aujourd'hui. Mignons enfants. Alors? Pourquoi est-ce que tu es rentré? Sous-titrage MFP. Je ne vois pas la raison pour laquelle tu as laissé mes enfants tous seuls à l'hôtel. Vraiment ? Tu devrais plus t'inquiéter pour toi actuellement que des enfants. Allo ? Les filles ? Allo ? Bébé, tu vas bien ? J'irai bien, dès que j'en aurai terminé avec ta copine. Quoi ? Je vais mettre un terme à cela. Ne m'appelle pas. Attends, bébé ? Bébé ? Bébé ? Elle ne décroche pas. Elle ne décroche pas. Tu veux vraiment faire ça ? Je suis désolée d'avoir en arrivé là. Ok. Non, tu n'es pas désolée. Si tu étais désolée, tu ne pointerais pas une arme sur moi maintenant. Mais laisse-moi te dire ceci. Avant que tu n'appuies sur la gâchette, j'aimerais te dire que cette maison est complètement truffée de caméras. Si tu oses appuyer sur cette gâchette, eh bien, tu vas quitter cette maison avec la menotte au poignet. De quoi est-ce que tu parles ? Raymond. Ton petit ami Raymond m'a tout raconté. Il a fait une vidéo de toi qui planifiait de me tuer. Pourquoi, Victoria ? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire ? Ce que tu m'as fait ? Ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu n'as pas pu faire. Six ans de mariage. Six ans de mariage et je me sentais comme si on me violait chaque nuit. Tu étais censé me faire sentir comme une femme, pas une machine dans laquelle tu versais ton misérable sperme. C'est la seule raison. N'est-ce pas suffisant ? N'est-ce pas suffisant pour vouloir te tromper ou vouloir ta mort ? Ou parce que je suis une femme que je ne dois pas en vouloir plus ? C'est ça ? Mais nous avons des enfants. Est-ce que tu as pensé à eux ? Oh pardon, épargne-moi. J'ai déjà trop pensé. Tout ce que je fais, c'est penser, penser, penser et penser. Je pense à tout, à tout le monde, excepté moi. Je ne veux plus réfléchir. Je suis fatiguée d'exister, Damien. Je veux vivre. Je veux reprendre ma vie. Tu es juste. Tu es juste qu'une ingrate. J'ai tout fait pour toi. Pardon. Pas tout, pas tout. Non. Tu sais quoi ? Je m'en fiche, je t'ai foutu, tu t'amèneras dans cette maison. Je vais en finir avec ça. J'en finirai avec ça. Maureen ? Non, je serai le premier à te tuer. Non. Elle est à moi. Lucy ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ta femme ? Ta femme ici a envoyé des gens pour me kidnapper ? Tout cela à cause de son petit ami. Tu as de la chance de respirer encore. Mais je t'ai dit de ne pas t'amuser avec moi. Je t'ai prévenue. Tu as une idée de ce qu'ils m'ont fait ? Tu as une idée de ce qu'ils m'ont fait ? Réponds-moi ! Comment ces animaux m'ont bien violée à chaque seconde, minute et heure ? Est-ce que tu as une idée de tout ce qu'ils m'ont fait ? Tu as une idée ? Mais tu es encore là. C'est d'accord. Lucy ? Victoria ? C'est terminé, ok ? Arrêtons ça, s'il vous plaît, et jetez vos armes. Lytiè. Tu as mérité ce qui t'est arrivé. Tu mérites bien faire. Je t'ai dit de ne pas t'amuser avec moi. Tu l'as mérité. Tu mérites également. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Lucy ? Lucy ! Lucy ! Lucy ! Lucy ! Lucy, regarde-moi ! Victoria ! Victoria ! Lucy ! Victoria ! Victoria ! Noooon ! Non ! Non ! Non ! Mon dieu ! Pourquoi ? Mon dieu ! Non ! Salut ! C'est génial ! ... ... Sous-titrage FR ?